Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode qui concernera le gros du chantier, le truc le moins facile à faire. Écoute, je sais les faire, mais ce n'est pas un truc qui me fait sourire. Mais on va le faire quand même parce que je vous le dis, depuis le début, on fera tout de A à Z. Donc c'est parti pour la pose des bandes à joint de tout le rez-de-chaussée. Comme tu l'as compris dans le dernier épisode, toutes les plaques de plate sont posées. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à jointer tout ça. Écoute, maintenant c'est parti. Dans cet épisode, je vais te montrer un petit peu comment faire des bandes à joint. Et on va commencer par le commencement. Donc tu vois, tout le placo est posé. Donc je te montre ça ici, dans cette pièce-là, mais ça sera pareil tout partout. Tu vois, il y a même encore une valise qui traîne parce qu'on rentre de vacances hier. Enfin, cette nuit. Donc, première étape, tu vois, là j'ai tout préparé. Le map, pourquoi le map ? Je t'explique. L'aspirateur et la ponceuse. Tu vas me dire, mais pourquoi la girafe est déjà de sortie alors que je n'ai pas encore posé une bande ? Tout simplement parce que tu sais, j'ai encore mes plafonds existants que j'ai conservés parce qu'ils ne sont pas trop mal. En les rendusant, on va réussir à avoir un beau rendu. Mais avant de poser mes bandes sur toute la partie, donc placo et ancien plafond, il faut déjà que je ponce ma peinture. Pour faire bien tenir ta bande et ton enduit, il faut poncer ton support existant. Donc là, c'est de la peinture. Donc, il va falloir que je mette un coup, un premier coup sur toute ma périphérie car je vais poser toutes mes bandes à joint d'angle tout partout sur tous les plafonds. Donc, partout où il y a de la peinture existante, je vais devoir mettre un coup de girafe. Donc, pour ça, j'utilise quoi ? Toujours les mêmes. Mon aspirateur de chez Wurtz avec la girafe aussi de chez Wurtz qui fonctionne très très bien. Tu vois, ici, avec le petit pan coupé sur l'arc de cercle, ça me permet d'aller vraiment bien dans mes angles. Donc, ça, c'est super. Donc, je vais utiliser un abrasif de 150. C'est du Festool, si je ne me trompe pas, pour pouvoir vraiment réussir à retirer un maximum de peinture et avoir un bon support et une bonne accroche pour mes bandes à joint. Donc, je fais ça. Ensuite, mortier adhésif, pourquoi ? Pour reboucher les multiples trous qu'il peut y avoir. Tu vois, ici, j'avais fait un petit raccord. Là, on a un petit trou. Donc, le mortier adhésif me sert à vraiment combler tous mes trous. Dès que tu vas avoir un jeu, je vais essayer de te trouver ça. Tu vois ici, j'ai un petit jeu de 2-3 mm, 3 mm. Au-dessus de 2 mm, tu rebouches. Sinon, tu risques d'avoir une cloque sur ta bande, d'avoir une bulle ou autre. Donc, le but principal, c'est de préparer ton support. Un support bien préparé, c'est 90% du travail de fait. Déjà. Après, tu ne peux pas te tromper. Donc là, on va reboucher les multiples trous, les anciens points lumineux, toutes ces choses-là. Dès qu'il y a plus de 2 mm, on fait du map. Tu vois, ici, par exemple, la petite coupe. Ici, on a un peu de jeu, là aussi. Donc, on fait ça. Donc, première étape, ponçage, rebouchage. Go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, comme tu as pu le voir, tout le map est fait de partout. Donc, j'ai rebouché toutes mes vis. Moi, je préfère faire au map une première couche de map sur mes têtes de vis. Je trouve qu'il y a un peu moins de retrait. Ça facilite après pour l'enduit. Donc, ne t'inquiète pas. Dessus, je remets 2 couches d'enduit sur mes têtes de vis. C'est vraiment, je te dis, c'est pour dégrossir. Comme quand tu rebouches les gros trous, etc. C'est mieux de le faire au map. Pour moi, ça reste ma solution. Et si tu te poses la question, je n'ai jamais eu aucun problème sur ça. Voilà. Maintenant, ça va être le passage aux bandes à joints. Donc, comment moi, je vais poser mes bandes à joints ? Quel matériel je vais utiliser ? Je te montre ça tout de suite. Pour coller les bandes à joints, qu'est-ce que je vais utiliser ? Le Banjo Delco Tools. Donc, ça, c'est un appareil, en fait, qui te permet de mettre ton rouleau de bande à papier ou fibré ici. Et je vais te montrer comment ça se passe dans la machine. Ça, c'est une machine avec laquelle tu as un gain de temps. Grosso modo, tu vas 3 à 4 fois plus vite pour coller tes bandes. Et ce n'est pas des bêtises, c'est réellement ce qui se passe. Donc, je t'explique. Je vais aussi utiliser ça. C'est la première fois que je vais tester. C'est la fibafuse. C'est de la bande. C'est de la bande fibrée. Ce n'est pas de la bande à papier. Alors, le principe de cette bande, c'est le poids. Au lieu d'avoir de la bande, un poids de bande à papier qui fasse 1,4 kg ou plus, je ne sais plus, je vais t'écrire ici. Et bien là, ça fait 240 grammes. Donc, grosso modo, c'est 6 fois moins loin. Parce que le banjo plus le poids de l'enduit plus le poids d'une bande à papier, c'est très loin. Et bien avec ça, tu as vraiment un gain au niveau du poids. Et donc, ça va te soulager la main. Donc, voilà comment ça marche. Tu insères tout simplement ton rouleau dans l'embase prévue à cet effet. Tu viens glisser ta bande dedans. Tu lui fais faire son chemin qu'elle doit faire. Hop. Donc là, elle vient se mettre comme ceci. Tu viens bien la coller contre les parois. Tu la repasses dans l'entrée là. Au niveau de ça, tu as un petit réglage en fait. Ici, tu vois, ça va venir, tu vois le petit bec bleu, ça va venir te donner ton épaisseur d'enduit que tu veux mettre ici. Tu veux faire sortir plus ou moins d'enduit. Donc là, tu viens mettre ton enduit ici. Tu le remplis. Tu le refermes. Hop. Il est clipsé. Et quand tu vas venir tirer ta bande, tu vas avoir ton enduit qui va déjà, ta bande qui va déjà être encolée d'enduit. Et tu vas venir la rouler sur ta cloison. Mais je te montre après, tu verras. C'est vraiment un outil qui est juste génial. Donc, tu as un côté ici. Tu as une petite partie où tu as un côté pour venir coller dans tes bras ainsi classiques tes bandes droites. Et là, tu as tous tes angles rentrants ici. Donc, tu viens simplement sortir cette petite molette. Et quand tu arrives aux angles rentrants, tu la retournes, tu la reclipses dedans. Et tu peux venir faire tous tes angles intérieurs. Et quand je te dis que tu gagnes du temps, moi qui fais des bandes depuis 15 ans, je peux te dire que ça, c'est un outil indispensable quand tu viens faire beaucoup de bandes. Donc, je prépare tout ça. J'ai ma petite pompe là pour venir mettre l'enduit dedans. Mon balaxeur de chez Delco. J'ai pris l'ensemble. Et on va faire un test ensemble de la bande avec le Delco tout neuf. Car ça, c'est une nouvelle version que je n'avais pas. Donc, c'est parti. Voilà, c'est parti pour la première étape. Donc, tout d'abord, ce que tu fais, c'est que tu malaxes ton enduit. Même si c'est un enduit tout prêt, il faut quand même le remalaxer. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu d'eau dedans. Parce que de base, sinon, il est un peu trop dur. Et quand tu le mets dans ton banjo, quand tu voudras étaler ta bande, la coller sur le mur en même temps, avec un enduit trop dur, ta bande a du mal à s'imprégner d'enduit. Et du coup, il faut que tu tires dessus. Et si tu tires trop fort, ce que tu risques, c'est d'arracher en fait ta bande en même temps. Par exemple, moi, la toute première bande que j'ai collée, comme c'est la Fibafuse et que c'est la première fois que je les utilise, l'enduit n'était pas encore assez humide. Ce qui fait qu'elle avait tendance à s'arracher un peu en même temps. Donc, à toi de trouver le bon mélange. Tu vas utiliser pour la première fois le banjo. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais une fois que tu l'as pris en main, au bout de plusieurs mètres de bande, après, ça va réellement très très vite. Et ça donne un résultat vraiment nickel. Donc, tu vois, pour le premier collage, je colle vraiment mes bandes assez vite. Et là, je me suis permis de te faire un petit point rapproché. Chéri, me tient la caméra. Et tu vois un petit peu comment ça se passe quand tu viens coller ta bande. Donc, ta bande passe dans ton banjo. En fait, elle s'encolle dans l'enduit. Juste ce qu'il faut, grosso modo. Et toi, tu viens simplement l'appliquer avec ton banjo. Moi, le dernier petit mètre, tu vois, je le tire comme ça. Sinon, si vraiment je mets mon banjo en biais, j'ai toujours peur d'arracher ma bande. Donc, moi, je fais comme ça. J'utilise un ciseau. Sache que tu peux utiliser un couteau en faisant le plaquer contre ton placo. Mais le ciseau fait aussi bien l'affaire. Donc, après, ça, c'est libre à chacun. Au couteau, ça va aussi très bien. Mais moi, c'est une petite habitude que j'ai prise surtout pour mes cueillis. Parce que dans les cueillis, c'est un peu plus compliqué d'aller mettre son couteau en angle et qu'elle se coupe bien droite. Donc, j'ai gardé cette habitude qui fonctionne bien. Mais sache que tu peux aussi le faire au couteau si tu en as envie. Sous-titrage ST' 501 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 Aller, on se fait une petite pause. Je t'explique deux, trois choses. Comme tu as pu le voir, j'ai changé de bande à joint. Donc là, je suis parti sur la fibre à fuse. Donc, la même que l'autre qui est fibrée. Mais celle-ci, si tu veux, elle est armée ou renforcée. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et elle permet d'aller faire les cueillis intérieurs. Tu vois, elle se plie. Et comme tu as pu le voir avec le banjo et la petite molette qui va bien, ça se met nickel. Donc, une première pour moi, pour celle-ci aussi. Écoute, je ne suis pas trop déçu. Alors, elle laisse des fois quelques petites fibres bleues. Mais ça se retire facilement. Pour l'instant, pour une première passe, pour un collage de la bande, il n'y a pas de souci. Donc, on verra au fur et à mesure des passes. Maintenant, je vais faire les cueillis au niveau des plafonds. Donc, avec le banjo, c'est quand même mieux de pouvoir les faire en une partie. Tu peux te permettre de faire plusieurs bouts, mais le but, c'est quand même avec le banjo de gagner du temps. Donc, pour faire tous les cueillis des plafonds où je ne peux pas faire avec seulement l'escabeau, je vais utiliser les échasses. C'est un petit moment que je ne les ai pas mis. Je trouve que ça devrait bien se passer. Donc, je mets les échasses pour me permettre de faire tous les cueillis des plafonds. Et pareil, échasses plus banjo, c'est une équipe gagnante. Tu gagnes un temps fou. Il faut juste être bien organisé, préparer son escabeau, déjà pour t'aider à les mettre et pour pouvoir poser tes outils dessus, que ce soit un petit moule comme ça avec ton couteau qui va dedans, ton banjo par la suite, etc. Donc, écoute, je prépare tout ça et je me mets en place. Je te montre ça tout de suite. Et voilà, c'est parti pour mettre les échasses. Donc, comme tu pourras le voir, j'ai mon petit groupe de spectateurs qui va être là. Les enfants ne m'avaient jamais vu sur des échasses. Donc, c'est un petit peu l'attraction de la journée pour eux. Enfin, voilà, c'était plutôt sympa. Donc, sache que si toi, tu es amené à faire un peu de bande, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que tu as trouvé ton petit point d'équilibre, ça te prend une bonne demi-heure, je pense. Mais une fois que tu l'as, c'est d'une simplicité. Tu gagnes un temps de dingue. Tu n'as pas besoin de déplacer ton escabeau, ton échafaudage. Et moi, je trouve que c'est vraiment un gros, gros plus. Et voilà, ça y est. Toute la pose des bandes à joint et des cueillis sont terminées. Donc, il ne restera plus qu'à faire tout ce qui va être, tu vois, les angles extérieurs. Donc, autour des fenêtres, autour des passages, de l'entrée, de tous les angles, en fait, sortant. Donc, ça, c'est fait. Pour donner un petit espace-temps, j'ai mis 7 heures à coller les 500 mètres de bandes à joint qu'il y avait à faire. Donc, cueillis et bandes dans les bords à main, ainsi compris. Tout ça, grâce à l'aide du banjo. Franchement, grâce à ça, tu gagnes quand même beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas, je te dirais, pour ordre d'idée, tu vas 2 à 3 fois plus vite minimum et tu as un travail qui est aussi bien fait, voire mieux. Petit retour sur les bandes, les fibres à fuse. Écoute, génial. Je suis bien content. Il faut juste trouver vraiment l'enduit qui s'adapte bien au produit. Donc, pour la fibre à fuse, il vaut mieux faire un enduit un peu plus liquide pour éviter, comment dire, avec le banjo, du moins, c'est plus simple pour l'appliquer. Sinon, c'est un peu dur, ça tire et tu as tendance à l'arracher ta bande. Alors que quand tu trouves vraiment le bon enduit, c'est génial, ta bande se noie dedans. En fait, l'enduit passe dans les fibres et ta bande est noyée dans l'enduit. Ce qui te donne un résultat plutôt nickel. Donc là, on est simplement sur le collage de la bande. Là, elle est juste collée. Donc, quand c'est comme ça, tu colles ta bande, tu appliques ton enduit avec ton banjo, tu colles, tu rack, c'est tout. Tu laisses comme ça, tu laisses sécher et après, une fois que c'est sec, tu reviens le lendemain ou une paire d'heure après et tu peux redoubler ta bande. Donc là, maintenant, c'est ce que je vais faire. Je redouble et là, il finit le banjo. Je vais utiliser de l'enduit en poudre en sac. L'autre, c'était de l'enduit tout prêt. Moi, je trouve que c'est quand même plus facile quand c'est tout prêt avec le banjo. Ça tire moins vite. Ça a moins tendance à tirer dans ton banjo quand tu l'utilises pendant une paire d'heures d'affilée comme là, j'ai fait. C'est pour moi plus agréable à utiliser. Maintenant, je peux me permettre de l'enduit en poudre. Là, on est sur le YS35 de chez Signat. Là, c'est la première fois que je l'utilise. On va voir ce que ça donne. Maintenant, c'est parti. Doublage de toutes mes bandes. Go ! Moi, j'utilise pour le doublage de mes bandes simplement une lisseuse classique avec une poignée. Je vais te mettre une petite photo. J'ai tout mon kit parfait lisse. Mais pour charger, je trouve que les lames sont un peu plus souples. Du coup, elles vont avoir tendance à creuser un peu plus ton ban en ramassis au moment de la charge. Pour charger, avec une lisseuse classique, c'est mieux car la lame est un peu plus rigide. Et du coup, tu arrives à plus charger tes bords à ramassis. Donc, première étape, je redouble encore une fois mes vis, mais cette fois-ci avec l'enduit. Je double tous mes bords à ramassis et seulement après, je viendrai faire tous mes cueillis. Donc, les cueillis, c'est tous les angles rentrants. Si je viens faire mes cueillis en même temps que mes bords à ramassis, quand je vais faire mes cueillis, je risque de creuser le bords à ramassis que je viens de faire juste à l'instant. Donc, vraiment, la première étape, c'est que tu fais tous tes bords à ramassis, tu laisses sécher et après, tu peux venir faire tes cueillis pour être tranquille et éviter de venir creuser l'enduit que tu viens de mettre. Alors, sache aussi que pour les cueillis, il y a deux écoles. Quand tu viens redoubler, tu as ceux qui vont venir faire simplement, par exemple, la partie plafond, qui vont attendre que ça sèche et vont venir faire la partie mûre après. Et tu as ceux comme moi qui viennent faire les deux en même temps. Alors, tout simplement, ce n'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. Chacun a sa méthode. Moi, je préfère faire comme ça. Je n'aime pas revenir sur quelque chose, en fait. Je préfère faire tout d'un coup parce que je suis quelqu'un d'impatient. Mais ça ne changera pas le résultat parce qu'en fait, si tu veux, le plus dur en faisant ça, c'est de réussir à ne pas creuser l'intérieur de ta bande. Mais moi, en fait, sur toutes mes finitions, tu le verras dans les épisodes précédents, je viens faire un acrylique. Ce qui fait que tu as un angle vraiment à la fin qui est nickel. Donc ça, c'est ma méthode. Ce n'est pas forcément la meilleure. Mais voilà, c'est la mienne. Sur ce, je te laisse terminer la vidéo. N'oublie pas, si l'épisode t'a plu, mets un petit like. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre au quotidien chaque dimanche. Et ça, ça fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir. On se retrouvera dimanche prochain dans un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501